Tu n'es pas béni pour toi-même seulement Tu n'es pas béni pour toi-même premièrement Tu es béni pour être une bénédiction pour les autres Ah, je vais reprendre, je vais reprendre Tu n'es pas béni pour toi-même seulement Et tu n'es pas même béni pour toi-même premièrement Tu es béni pour être une bénédiction pour Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Il avait dit à Abraham, quand il a pris Abraham durant Caldé et il l'a béni avec de l'or, de l'argent. La Bible dit, Abraham était riche en or, en argent et en troupeaux. Il était très riche en or, en argent et en troupeaux. Mais pourquoi est-ce que Dieu l'avait comblé de grâce? Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. La raison pour laquelle Dieu te comble de grâce, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Regarde, ton voisin dit, sois une source. Si tu as de la connaissance, sois une source. Si tu as des connexions, sois une source. Si tu as des contacts, sois une source. Si tu as de l'argent, sois une source. Si tu as des savoir-faire, sois, je te bénis pour que tu sois une source. Une source. Joseph n'était pas béni pour lui-même. Est-ce que vous vous rappelez, quand Joseph était jeune, il pensait qu'il était béni pour lui-même. Mais c'est parce qu'il n'avait pas de maturité. Quand il a vu les étoiles se prosterner devant lui, il pensait qu'il était le centre de tout. Quand il a vu les gerbes se prosterner devant lui, il pensait qu'il était le centre de tout. Mais c'est parce qu'il n'avait pas de maturité spirituelle. Mais après avoir passé des années de la misère, des années de la souffrance, des années de brisement, quand il s'est rencontré finalement avec ses frères, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous, vous sauver la vie. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous sauver la vie. Oui, oui j'ai une grande maison, mais le but c'est pas moi. Oui j'ai des serviteurs, mais le but c'est pas moi. Oui je suis prospère financièrement, mais le but c'est pas moi. Oui j'ai un grand poste, mais le but c'est pas moi, c'est pour vous. Nous sommes comblés de grâces pour être une soupe de bénédiction pour les autres. Quand Esther est parvenue à la royauté, et le moment était venu de prendre sa responsabilité pour aider son peuple, pour aider ses frères et soeurs, pour aider sa nation, et elle ne voulait pas prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que Mardoché lui a dit? Mardoché lui a dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Car qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu. Tu n'es pas reine pour toi-même, tu n'es pas reine pour toi-même, tu n'es pas arrivé au trône pour toi-même, tu n'as pas à voir, tu n'as pas des serviteurs et des servantes pour toi-même. Tu es débordé de grâce, béni de grâce, rempli de grâce, couronné de grâce, pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Si vous me comprenez, dites-moi gloire. La raison d'être, de la grâce, vous êtes béni pour être une source de bénédiction. Vous êtes béni pour être un canal de bénédiction pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada